hello booktube comment ça va c'est beau ou pas c'est pas grave on tourne dehors parce qu'on meurt de chaud à l'intérieur ou du coup j'ai le plaisir de vous retrouver à l'extérieur pour une vidéo qui cette fois ci parle de bouquin enfin je vais donc vous parler de mes trois dernières lectures à savoir le testament de galilée de sébastien tissandier donc c'est le premier tome qui s'appelle l'oeil je vais ensuite vous parler de l'auberge entre les mondes donc aussi un premier tome qui s'appelle péril en cuisine de jean-luc marc castel et enfin je vais vous parler de power club aussi un premier tome l'apprentissage de alain gagnol donc c'est l'histoire de julie qui est assistant de recherche du professeur lombard qui est le plus grand scientifique dans le domaine de la génétique juste à la fin de ses recherches la nasa va frapper à sa porte et va leur demander d'étudier des cas exceptionnels mais tout ne va pas se passer comme il le prévoit en effet les sujets qu'ils étudient vont disparaître assassinés par une organisation qui se fait appeler les originelles la vie de jules va basculer course poursuite amitié rencontre aventure voyage pouvoir science et dépassement de soi sébastien tissandier nous fait voir une histoire surprenante mêlée avec de l'amitié et de la bonne humeur une histoire qui fait du bien maintenant on passe à l'auberge entre les mondes nathan est apprenti cuisinier dans une auberge pas comme les autres orphelin lui et son ami félix ont découvrir un endroit bizarre bien étrange pourquoi l'auberge est elle plus grande de l'intérieur que de l'extérieur et quelle est cette force qu'il ressent à l'intérieur de lui mystère découverte aventure mais surtout de la bonne bouffe aussi un autant se le dire l'auberge c'est une auberge donc on va bien manger jean-luc mercastel va nous donner fin pour moi c'est un premier tome réussi même s'il est très très court dans la forme mais aussi dans l'histoire je m'attendais un tout petit peu plus mais j'espère tout de même que la suite arrivera très vite on va parler maintenant de power club j'avoue qu'en ce moment je suis vraiment fan de tout ce qui est pouvoir donc dès qu'on m'en parle je saute dessus power club c'est une école de super héros et dit comme ça ça fait rêver mais justement c'est là on se rend compte de la différence entre le rêve et la réalité le principe est que tu payes pour rentrer afin qu'on t'asserve des boosters une technologie de pointe qui te donne des super pouvoirs force vitesse pouvoir de voler le packaging parfait pour te faire rêver et vendre car oui en t'engageant au port club tu deviens un icône et surtout un objet publicitaire anna le personnage principal va décortiquer le power club et trouver des choses un peu dérangeante elle va mener l'enquête mais est ce que ces super pouvoirs vont vraiment suffire à trouver la vérité heureusement elle n'est pas seul il ya son ami lisa et d'autres personnages qui vont l'aider dans l'enquête science pouvoir rêve société de consommation éthique traison mystère alain gagnol nous vend un rêve brut car on a souvent tendance à oublier les contreparties et voilà c'est tout pour cette vidéo j'espère qu'elle vous aura plu que l'aspect un peu décontracté extérieur été tout ça ça vous plaît j'espère qu'il fait beau chez vous et puis j'espère que vous profitez bien de la piscine je n'en ai pas malheureusement sinon j'aurais fait une vidéo à la piscine ça aurait été bien mais du coup voilà je vous souhaite de très bonnes vacances profitez bien et on va se retrouver pour de prochaines aventures salut 1